quoi je pensais que tu parlais du ménéval voilà c'est de l'user quarter effectivement et ça va démarrer directement ok bon bah ils sont inversés ce dommage xbow du coup contre erireido il m'a dit hugo je vais me faire fumer donc on va voir combien va se faire fumer si c'est un 3-0 ou 3-1 c'est déjà une belle prestation pour hugo parce que et bah il est cinquième la minimum cinquième du tournoi et c'est une très très belle prestation si je vous rappelle qu'il a été pris chez asura en tant que créateur de contenu et pas joueur donc que du bonus que du bonus mais ouais il sent bien il s'amuse bien après à voir comment ça va être là pour le match erireido c'est un gros joueur dans notre région il fait partie des tops de la région nouvelle arrivée dans la ville d'antib voilà c'est notre notre nouveau joueur et ça se passe plutôt bien pour pour l'instant il a une légère avance même si là il ya des pourcentages sa montée position de l'estrap on est coincé sur ce l'est une belle ardoche pour venir au centre il faut trouver les ouvertures là ce qui va être important ça va être capitalisé sur l'armée notamment là avec c'est beau ça se donne b où on va profiter du poil léger de mieux tôt pour prendre des points encore plus tôt que d'habitude donc qu'est ce qu'il est léger ce personnage c'est le problème de mieux tout c'est qu'il a l'un des meilleurs avantages du jeu mais l'un des pires désormes désavantages du jeu savez qu'on a un personnage un peu un peu tranchant quoi à double double tranchant double tranchant effectivement là qui revient directement sur le terrain et pour pas trop de risques bien à distance pas se faire voir par les perses ouais 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 50% déjà d'affilé c'est déjà pas mal le contraire rempli c'est bien si là on s'est fait avoir par ce match mais c'est beau ça on prend c'est beau là le week ni ouais magnifique il est dedans et dans il faut qu'il en profite je pense que cette game si si la gang ça va le mettre ça va le mettre bien par contre si la paire laisse tomber pour le mental c'est trop trop de gens et ouais parce que on parle aussi beaucoup match up on parle beaucoup de deux personnages du joueur lui-même mais aussi les joueurs les joueurs le ressenti des joueurs on me sent ça il sent à l'instant t et là hugo il se sent très très bien à l'instant t avec ce set up qui lui permet de prendre la deuxième stock des raidos maintenant va falloir capitaliser l'emporté parce que mieux tout il a des il a des outils pour capitaliser lui ou attention l'unique est pas là là on a le donner mais heureusement il n'a pas eu de conversion derrière mais 73% déjà n'a figé le nerf 1 qui n'a pas suivi sur le faire peut-être le poids léger avec une bonne vie avec une bonne vie et qui a fait qu'on n'a pas pu connecter avec lui mais des gros pourcentages qui monte là pour expo qui vraiment c'est une belle prestation sur cette première game est ce qu'on peut aller la conclure peut-être avec ce qu'on peut aller la conclure peut-être avec ce cet espace de la trappe alors quoi essayer ce week ni c'est très fort week ni c'est une nouvelle strat et c'est vraiment fort week ni tout quelque chose c'est vraiment fort donc très m'active ouais c'est ça c'est ça et en fait c'est ça peut faire pas mal de situation un peu bizarre et du coup je peux en profiter là normalement s'il n'est pas trop mauvais il peut non il est trop mauvais il n'a pas pris un problème ça plus qu'une stock ça se joue à rien attention de ne pas se faire comme bac il tente à erreur et d'eau parce que mieux tout il a beaucoup de petites douilles on va les appeler les douilles c'est-à-dire qu'il va rester un siège pour oh non ça c'est pas passé c'est pas passé il est justement quand je parlais d'où il ya une douille avec un peu de falcon c'est du chargeur un falcon punch et derrière mais cet up smash était magnifique 1-0 hugo se sent très bien ah là il ya pas de souci pour lui il est dans une dans un bon momentum dans une belle performance se sent à l'aise et ça se voit il n'hésite pas à prendre des risques raisonnés qui sont en généralement payant à l'aise et vraiment rien à dire non mais il a très très bien joué franchement il a été carré je sais pas comment il va répondre et vrai d'eau parce qu'on n'a pas vu encore de grosses réponses on n'a pas vu de gros contemplés pour l'instant est ce que la game suivante va être différente s'il arrive à potentiellement prendre la prochaine stock par exemple à voir à voir et on a changé de stage on réduit les espaces on va plus au corps à corps peut-être j'en sais rien à vrai dire âge à voir un plafond bas peut-être pour tuer plus haut quoi c'est dit compliqué compliqué à savoir ouais c'est sûr qu'ils aiment tous les deux un petit stage mais ici ça s'est joué deux fois là sur la sbf non je pense que ça va être au l'obation sbf on a bien espéré le mouvement on n'a pas peur pour les dons trop back air est-ce qu'on va pouvoir tenter le coup de frame normalement on était un peu trop tard mais on continue à casser la distance c'est un très haut corps à corps mettre beaucoup de pression et pas laisser eru riedo s'exprimer ouais c'est vraiment ce qui fait la force du trop là pour l'instant dans ce bah ouais c'est la force de hugo c'est c'est d'appliquer une grosse pression après c'est captain falcon il est comme ça mais riedo j'ai l'impression il a un peu du mal alors il a compris quelque chose c'est que les mots au sol elle trade avec l'achat de bol c'est une information importante parce que du coup ça peut changer le cours des choses du coup c'est déjà peut-être d'abord en river oui c'est un extra parce qu'on peut prendre la stock ça serait une occasion dans l'accord oui ça n'est pas incroyable j'ai léger là-dessus qui a joué et qui est à l'heure là c'est encore d'un point léger mais 140 oui c'est vrai ouais quand même mais l'amour vt est incroyable parce que il n'a pas trop fait cette situation et rideau de land et shield direct après donc ouais c'était sympa encore un les combos 55% encore les mêmes combo encore la stock vraiment bien il doit aspirer le mouvement pour être à la bonne avant le bon spacing pour tout de mettre un move d'ailleurs en chine avec ouais c'est vraiment une force force qu'on voit ce qu'il aura continué à c'est un peu bon les donne mais il n'arrive pas à les rentrer ils tentent des choses et il a le temps on rappelle que c'est en bo5 donc il a le temps il faut qu'il se lève ouais un bon petit tout frame c'est très très fort c'est dur longtemps mais le cours de la game a complètement changé on dirait que c'est un peu plus le temps et c'est parce que rideau ils tentent des choses différentes et peut-être que c'est un compteur près un peu différent déjà la shadow ball qui force à à jump son adversaire tu vois maintenant il fait que j'aime et ça change pas mal les choses ni le ni en neutral ni en neutral pas nature en problème on prend l'instant aucun souci allez peut-être trouver un grave c'est fait avec d'autres faut le nerf on va essayer tout seul et que faire malheureusement c'est dans l'air dodge on a une très bien passé la contre au pair on espère le moment dame dame il ya pas 50% complètement dedans là il faut là pour l'instant oh la la un bon momentum là sa fin de gamme et qui peut faire complètement la différence 80% d'afflige oui ça c'est bien joué ça hugo ça c'est bien joué alors que mes filles ne passent davantage mais exceptionnel il y a quelqu'un qui a trop mal pris ton annonce créateur de contenu il bat 2-0 pour pour hugo qui sentait pas bien au début il m'a dit ouais je vais me faire casser la gueule bah non elle a là non tu m'as monté hugo tu m'as monté il dit oui de la tête ouais à une game du top 4 hugo est un menteur nouvelle miniature youtube est-ce que hugo est un menteur flèche rouge allez on part du coup à sbf c'est pas c'est un bon stage pour les deux donc on va continuer c'est pas déconnant changer de skin côté ray d'eau peut-être alors il ya certains joueurs en changeant skin c'est une façon de jouer différente c'est quand même assez rare mais tu as des joueurs sont comme ça à voir attention parce que la ligne profession on se montre qu'on n'a pas eu l'unique ce que c'était certain le texte j'ai zing jugo oh là là mais là il faut qu'il est dans une performance olympique aujourd'hui qui est en train de démontrer à niveau de joie avec falcon ouais 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 peut-être le nid danser dans l'air dans jean d'assaut toujours les mêmes situations pardon j'étais complètement coupé mais tout le temps les mêmes situations de combo starter et erreur eido ne change pas sa façon de jouer c'est dommage voilà les solutions c'est moins compliqué allez peut-être avec ce fer mais non il est pas mort il est toujours pas mort s'il n'est pas mort c'est une honte pas c'est bon c'est bon et radeau est un très bon joueur ne le sous-estimez pas c'est jusque là la prestation du go insane il faudra pas dormir dessus c'est important parce que là il s'en a une centaine de pourcentage d'avance il va s'endormir très important attention ouais oh le smash carpeille passé ça va être au final le biais qui va passer et hugo qui en laisse trappe si c'est ça laisse trappe profite pour finir le landing il est complètement dedans mettez en free play hugo mais t'affrontes pas ce cal de la chaîne skal smash tu affrontes et ru reydo là pour la place de quatrième oh quel setup ça passe pas ça passe pas ça passe pas ça ça c'est pas le genre de sueur deux choses qu'il faut faire surtout contraire du tout qui va claquer des gros hitbox devant toi allez 50% à une stock du bonheur pour eux est ce qu'on peut aller plus loin le donner attention position de la trappe on essaie de couvrir une rôle elle n'est pas venu bien en l'air loin d'ailleurs il le respecte qu'est ce qui le respecte qu'est ce qui le respecte hugo son adversaire mais est ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut jouer est ce qu'il veut pour peut-être changer sa façon de jouer pour la fin je ne sais pas en attendant on peut pas se faire reverse faut pas se faire reverse hugo c'est tendu c'est tout moment à l'attention là parce qu'il est en train de remonter le joueur de butou et il est sur un bon moment d'un gros encore une fois deuxième dombe et c'est risqué mais pourquoi pas c'est vrai que j'en ai poussé des tels 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 on pousse 85% 87 avec la blase zone c'est passé à rien c'est passé à rien le biche vous rappelle qu'il peut tracter votre adversaire et l'envoyer en dehors de la blase zone mais là c'est pas passé c'est très très tendu les deux ont un bon kill power les deux peuvent tuer très vite d'une situation les smash le source pot mais ça et c'est du pic mais non hugo 3-0 3-0 hugo asua corporation hugo